... Métive, 4 lignes, avant la fin de la page. Maintenant, l'agmara pose des questions sur Rav Shesha. ... Rav Shesha, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que le Kohen, il ne peut travailler qu'en cas d'apostériori, c'est-à-dire s'il n'y a pas une autre opportunité. S'il est amené, a priori, s'il est amené à se mettre, il n'a pas le droit de servir et de travailler pour les corbanes. L'agmara pose une question Métive et... A propos du Tzit, il est écrit dans le livre de Shemot. Oui, quand on en fait le Tzit, chapitre 28. Il sera sur le front de Haran, et quoi ? Quel est le rôle du Tzit ? Et l'agmara pose la question, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Havon dans le Corban. Il est amené sur le Kodashim. Quel Havon ? Le Tzit, pardonne. Si c'est un Havon de Pigoul, que le Kohen, au moment où il a fait un des travaux, qui sont maraclimes dans le Corban, il y a des Corban autres qui sont indispensables dans le Corban. Lesquels ? Alors, Shrita, il a égorgé avec l'intention de le manger. Il a dit, ah, je vais égorger ce Corban hatat, et je vais manger cette viande pour la bar mitzah de mon fils. La bar mitzah de son fils, c'est dans trois jours. Il pensait le manger dans un endroit qui est ailleurs, pas dans l'endroit. Pareil que dans la Shrita, c'est-à-dire dans la Shrita, dans la Kabbalat Adam, on a récupéré le sang. Dans la Olaha, quand on prend le sang et on l'amène pour l'asperger sur le misbéach, dans la Zrikat, au moment où on a aspergé le sang sur le misbéach, donc il a pensé sur tout ça. Arik, ça, on n'a pas besoin de ces textes pour nous dire « Renasa Aaron et Aaron, qu'on a Kodashim » pourquoi ? Il est écrit sur un problème comme ça, un problème de pigoul, de volonté de manger le Corban. Ça rend le Corban pigoul, comme il est écrit dans le livre de Vahikra, chapitre 29. Regardez, dans le Torah, le deuxième, « Et si tu vas me dire, ok, c'est-à-dire, on ne parle pas sur pigoul, pour que ce Corban soit exaucé, on parle sur le dîme de Notar. Le Kohen, quand il a fait un des travaux du Corban, il pensait le manger après le temps, pas en dehors de l'endroit, après le temps. Ça non plus, même sur ça, c'est écrit dans chapitre 7. Donc c'est déjà écrit. Donc, je n'arrive pas à purifier Bémet, ce Corban. Donc, dans quel texte il veut nous parler, ce texte de « Renasa Aaron et Aaron à Kodashim » ? Sur quoi ? Sur quoi il a besoin de pardonner, puisque de toute façon, le Corban n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qu'il pardonne, en fin de compte, ce titre ? Alors, qu'est-ce qu'il te rendra, c'est d'accord ? Donc forcément que ce texte Il est venu pour m'autoriser Une toum'''atmet Parce que la toum''atmet Elle n'est pas valable dans tous les courbanons de cibor Je vois que tous les courbanons de cibor Quand ils ont été autorisés à être sacrifiés Il faut quand même un ritui Parce qu'autrement, il n'y a pas de sens dans ce texte Il nous dit que le titre qu'Aaron portait sur son front Va pardonner au Bnei Israël Sur toutes les minimes de Touma De quel toum'at s'agit-il ? Si c'est une toum'at de pigoul On a prouvé Surtout ça, ça reste pigoul Donc sur quoi il a besoin de pardonner Le titre de Aaron Akoen Il parle sur une toum'at Et ça c'est une question Contre Rav Shechet Vous allez me poser une question très simple Rav Shechet, il n'a jamais dit Que c'est la source du sacrifié Il a dit Toum'at déchouïa Même si la toum'at est déchouïa J'ai encore besoin d'une capara Pourquoi il ne peut pas s'arranger Rav Shechet avec ce texte dans la question Pourquoi il ne peut pas s'arranger ? Je peux te poser une question Sur ce qu'on a étudié hier Excuse-moi, je te coupe Tu préfères que je fasse après Attends, j'ai envie de finir cette question D'accord La Gemara, elle pose une question Contre Rav Shechet Elle veut amener Elle dit à Rav Shechet D'après toi Qui est rigoureux Tu dis que Que Dans un cas d'a posteriori C'est valable Mais pas a priori Qu'est-ce que tu fais avec ce texte Il pardonne Que le titre de Aaron Il pardonne surtout Rav Shechet Il aurait pu dire Il pardonne quand même Sur une toum'at d'a posteriori Aaron Il aurait pu Alors la question C'est quoi la question ? Alors Behemeth Ce soir il a posé cette question Il dit Le titre Il vient pardonner Le titre Il vient pardonner Sur cette situation D'a posteriori Alors il dit non Pourquoi on ne peut pas dire ça Parce que c'est écrit L'Era Zon L'Era Zon C'est un Ritsui Gamo Et si c'est un Ritsui Gamo C'est pas C'est pas Stam Ça veut dire On te montre que le Korban Il est bien Il est valable En tous les cas L'Agmara 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 L'A compris ici Que de cette Que de cette Braïta Du Tzit Il y a une grande question Sur Rav Shechet Selon Rav Shechet Le Tzit Il n'aurait pas dû être Meraté sur Korban Tzivor C'est une situation De Bediahavad On n'a pas besoin Quand même D'être Meraté Si tu dis que L'Echatrila Le Khoen Il peut aller travailler Quand il veut Même s'il est arrivé Il y a lieu Il y a place Pour venir dire Sur le Khoen Le Khoen Il a dû porter Le Tzit Et ça pardonne Sur ce Sur ce lien De Tumat Tzivor De Tumat Tzivor On a amené Un sacrifice De Tumat Sans le savoir Pour ses moutards Et quand la personne Il sait On a cherché Et c'est le DIN La Torah Il m'autorise Il n'y a pas besoin D'un Tzit Qui soit Meraté De toute façon C'est Moutard C'est Moutard Avec un Digdu Oui tu vérifies Je n'ai pas trouvé D'opportunité Mais je n'ai pas besoin Que ça soit pardonné Selon Rav Chazar Rav Nachman Rav Nachman Il a dit que C'est Moutard Les Hatrila Oui Je comprends Parce que le Khoen Il a fait moins attention Etc Parce qu'il dit De toute façon C'est Moutard Quelle était ta question Laurent ? Hier on a vu Qu'en fait Le Khoen Il pouvait faire Trois types de Jigiot Il pouvait faire Bishgagas Il pouvait faire Bézadon Et la troisième C'était Rachid a dit Qu'il y en a trois Voilà Oui Trois Alors maintenant Le Beratzon C'est Beratzon C'est ça ? Non Le troisième On a expliqué Quelle est la différence Entre Beratzon Et Bémezid On a expliqué Où le Réda C'est Alaha Rachid il te dit Rachid il te dit Beratzon Aïn ou Mézid Selon Rachid Il y a Shogeg Mézid Et Anous Nous on a expliqué Il y a lui à dire Aussi Ratzon Pourquoi ? On a expliqué Que la différence Entre Mézid Et Ratzon Mézid C'est que la personne Il est conscient Qu'il peut y avoir A valeur Ratzon Ratzon C'est qu'il est conscient De l'acte Alors la question C'est ça C'est un Cohen Avant qu'il soit Mécharet Au Bet Amikdash Il n'avait pas Une archara Ils n'étaient pas Censés savoir tout Il avait une archara Alors comment ça se fait Qu'il peut être comme ça Beratzon ? Ça veut dire que le mec Il a appris Il a oublié À ce moment-là C'est déjà plus Beratzon S'il a appris Il a oublié C'est Béch Gaglia Plutôt J'arrive pas à voir Quand ça peut être Beratzon Tu sais où les gens Ils oublient le plus ? Il dit le Ramchal Le Ramchal Il dit Regarde au début Du Messire Il dit Ce livre Je ne l'ai pas écrit Pour vous dire Le plus grand oubli Que tu saches Toujours Dans les choses Les plus banales De la vie Qu'on oublie Tu sais Un homme Il n'oublie pas Jeûner Kippour Il n'oublie pas Que c'est le jeûne Un homme Il ne rate pas Son avion Il vient de temps en temps Il ne rate pas Normalement Mais un homme Qu'est-ce qu'il rate ? Il rate son quotidien Dans tous les jours Dans le quotidien C'est là-bas Où il y a le plus D'oubli Et c'est prouvé C'est prouvé C'est clair et net C'est là-bas Où il y a le plus De Chéker C'est là-bas Où il y a le plus De problèmes C'est pour ça Que le Ramchal Il dit dans ce livre Je ne vous ai pas raconté Des secrets de Polychina Je n'ai pas Je n'ai pas dit Des choses Extraordinaires Il dit C'est des choses Ordinaires La vraie C'est dans les choses Banales de la vie Il peut voir très bien Il peut voir un exemple Simple Prends un chouret C'est un chouret Il travaille toute la journée Dans la shripa Et doucement Doucement Quand il n'y a pas Un metakir Sur lui Et quand il fait Les choses seul Il se dégrade Doucement Doucement C'est pour ça Qu'on ne mange pas De la shripa De n'importe qui Et pourtant Ils ont appris Ils se sont laissés Apprendre Surtout quand un homme Il prend Une mauvaise habitude Sur son rituel C'est une catastrophe C'est exactement Ça même Pour quelqu'un Qui a une société Et ils ont compris ça Que maintenant Ils ont compris ça Dans ces dernières générations Ils ont compris Une chose extraordinaire Par exemple Dans les écoles T'as des profs Chez les médecins Un médecin A l'époque Un médecin Il a exercé Il a passé son examen Il a eu son diplôme Il disait Il va Et Ils ont compris Aujourd'hui Que si Il ne va pas Minimum Une fois par an Dans un congrès médical Où les profs Ils ne vont pas Parler Ou les ingénieurs Ou les informaticiens Ils ne vont pas se réunir Pour parler de nouveaux problèmes Et élever les choses Ça ne donne pas Les gens Ils ne se renouvelent pas Ils ne se renouvelent pas Et ça Ça met une chute dans tout Une chute dans tout Ok Ça c'est indispensable Même pour un homme Qui a n'importe quel métier De s'intéresser De s'intéresser À ce qui évolue Dans son domaine D'aller voir D'autres personnes De parler Des discussions Des discours Dans tout Dans tout Si l'homme Il ne cherche pas À évoluer Il chute Ok Donc Maintenant Lagmara en tous les cas Elle a dit C'est vrai De la Braïta On a compris Que tout un Outra Bétibourg C'est sûr C'est contre Rav Cheche Mais Rav Cheche Qui te dit Tu sais C'est un débat de Tanaïm Tanaï Et moi je suis sauvé Comme les Tanaïm Qui disent Que tout un Des chouïa Bétibourg Et pas Outra Bétibourg Quel est le débat C'est Tanaïm Qui les dit On revient à un débat De Rabbi Shimon Et de Rabbi Yehuda C'est Tanaïm Le Titz Ben Cheyech Non Al Mitzran Ou Ben Cheyech Al Mitzran Meraté Qui soit Posé sur le front Du Kohen Gadol Ou Qui ne soit pas Posé sur le front Du Kohen Gadol Il est quand même Meraté Sur un Corban Qui a été sacrifié En Tumar C'est à dire Il y a les Kohen Ils ont servi Au Bétanique d'Arche Et il s'est avéré Qu'il y avait Un des Kohen Qui a servi La question Maintenant Il court dans la maison Du Kohen Gadol Et il voit Le Kohen Gadol Il est assis Dans son balcon En train de prendre Un verre de café Il dit Oh Ici Kohen Gadol Monsieur Kohen Gadol Tu n'as pas Le titre Sur ton front On a besoin Maintenant De ressacrifier Si c'est comme ça Alors il dit Non Selon Rabbi Shimon Le titre Il est Meraté Qu'il soit posé Sur le front du Kohen Ou qu'il ne soit pas Posé sur le front du Kohen Dans tous les cas Il est Meraté Quand le Kohen Gadol Il porte le titre Sur son front Comme bijou Oui Il est Meraté Mais quand il ne le porte pas Sur son front Il n'est pas Meraté Et non Meraté Maintenant on rentre Dans le débat De Rabbi Yehouda Et de Rabbi Shimon A malo Rabbi Shimon Rabbi Shimon Il répond A Rabbi Yehouda Pour Rabbi Shimon Il est toujours Meraté Il lui dit Dis moi Qui pour Kohen Gadol Il n'a pas le droit D'avoir de l'or Sur son corps Dans tous les travaux Qu'il fait Pour le jour de Kippur On n'a pas le droit Pourquoi ? Ça rappelle La faute du Vodor Alors il lui dit Je sais que le Kohen Gadol Si c'est indispensable On peut toujours avoir Il faut savoir Que Kippur Impossible de savoir Si le Kohen Il est tamé Où il n'est pas tamé Impossible de savoir Pratiquement impossible On fait toujours attention Le Kohen Il fait toujours attention Les pèlerins Qui montaient au temple Ils faisaient attention A 100% Mais Il y a toujours des choses Que tu ne peux pas savoir Il y a toujours des choses C'est improbable Un homme Il était dans l'hôtel Il y a eu un homme Qui était au-dessus Qui est mort Un homme Il a dormi sur un lit Il y avait un reptile en bas Impossible de savoir Vraiment Si on est tamé Ou en est hors C'est possible de dire A la personne Éloigne-toi de la tour Mais un homme Ne peut pas fliquer Les étages d'en haut Dans son immeuble Il ne peut pas savoir Tous les matins Avant de sortir Il va s'assurer Que tous les hommes De son immeuble Ils sont vivants C'est difficile C'est difficile Et donc Alors il a dit Rabbi Shimon Il a dit à Rabbi Houda Alors regarde Toi tu me dis Que quand le Kohen Il ne porte pas le Tz Ça ne pardonne pas Surtout Qu'est-ce qu'on fait Qu'il porte Et si il pourrait Il y a un Kohen Mais le Kohen Il ne porte pas Le Tz Dans la majorité De la journée Puisque c'est Alors Qu'est-ce qu'on fait Il a dit à Rabbi Shimon A 100% Et je n'ai pas besoin Quand la Tum'a Il est moutard Et je n'ai pas besoin D'un pardon Du Tz C'est-à-dire Rabbi Yehuda Il fait une distinction Claire Très intéressante Il te dit que Kipour Quand tout est moutard En théorie Imaginons Imaginons Que tous les Kohenim Sont devenus tamés Tous les Kohenim Le Kohen Son adjoint Les autres Kohenim Ils sont tous tamés Ils continuent à servir Ils continuent à servir La preuve D'où on apprend la preuve Les Shivats Ils mènent à Midouim Qu'est-ce qui s'est passé Dans Shivats Ils mènent à Midouim Il dit de sa fin Il y a eu Les enfants de Haron Ils sont morts Au temple Tout continue Il dit Sur ça Quand Tum'a Ou Trabetibour On n'a pas besoin D'un Tz Qu'il soit Meraté Quand j'ai besoin Du Tz Quand j'ai besoin C'est une Tumatiachie C'est un Inconito Quand Le Kohen Il est sorti De sa maison Et il ne savait pas Qu'il était impur Il est venu travailler Comme d'habitude Comme tous les jours Il a pris Les corbanotes Des gens Il a vu une femme Qui a accouché Qui a amené un sacrifice Il a vu un monsieur Qui a amené son corban Il a vu Un autre Qui a amené son corban Il aura tous égorgé Il est venu Il a travaillé Il a servi Et il était amé Sur ça J'aurais besoin Oui Du Tz Qu'il soit Meraté Du Tz Qu'il va pardonner Et comme Il n'y a pas de sacrifice Des individus Tous les sacrifices Ce sont des sacrifices De la nation La Avoda C'est une Avoda Tzibour Et tout Et les moutards C'est pas Dachoui Et les moutards Quand c'est moutard On n'a pas besoin D'un sacrifice Pour pardonner Si c'est moutard Si la volonté D'Hachem De dire C'est moutard On n'a pas besoin Du Tz Pour pardonner Alors qu'est-ce qu'on comprend De là maintenant Qu'est-ce qu'on comprend De là Regardez bien Que quoi Que Rabbi Shimon Qui a voulu amener Une preuve Du Kohen Gadol Il a compris Que quoi Que Tz Pourquoi Parce qu'il a posé La question A Rabbi Yehuda Qu'est-ce qu'il va faire Qu'il faut Mais Rabbi Yehuda Qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit Tz Quand c'est moutard C'est pas Dachoui C'est moutard Les gars Selon Rav Chechet Qui dit J'ai besoin Que le Tz Il soit Mekhaper Parce que c'est Mekhaper Mais selon Selon Rabbi Yehuda Et Rav Nachman Que Tz J'ai besoin Du Tz Alors du fait Que je vois Que dans la Barayta même Il y a un débat Sur le Tz Est-ce qu'il est Mekhaper Ou il n'est pas Mekhaper Rabbi Shimon On avait besoin De dire Qu'il est Mekhaper C'est forcément Parce que Rabbi Shimon Considère Que tout Et pas Et c'est pour ça Qu'on a besoin Que le Tz Soit Mekhaper Sur quelque chose Qui est Dachoui Qui est valable Que a posteriori J'ai besoin On l'avait vu Deux pages Deux pages avant Que le Cohen Faisait un Corban Et qu'au cas Où il serait Tamé Tu ne le savais pas Ça le pardonnait On l'avait vu Deux pages avant Oui mais où tu as vu Où tu as vu Qu'on amène Un Corban Rétroactif Qu'on amène Depuis avant Et c'est valable Même pour plus tard Maintenant Il amène après Une Corban Et c'est pas que le Cohen Parce que Admettons que le Cohen C'est vrai Il travaille Mais il y a d'autres choses Il anticipe Il y a des Corbanos du jour Qui sont du quotidien De tous les jours Donc c'est pas forcément Le Cohen Gedol Et il y a d'autres travaux Alors forcément Que Rabbi Yehouda Quand il te dit Que le Tzit Il est Que Rabbi Shimon Qui te dit Que le Tzit Il est méhapère Même si le Cohen Ne le porte pas C'est parce qu'il a besoin De ça Pour les autres Kohanim Pour les encenses Et pour tous les autres Pour les autres Pour tout le travail Donc ça veut dire Que quoi qu'il arrive Quoi qu'il arrive Ils se disent Que même si jamais La vie dit Que le Tzit Qu'il n'y a pas besoin Du Tzit Qui est des méhapères De toute façon Si tu as le Tzit Si jamais tu t'étais trompé Ce sera méhapère aussi Parce qu'il faut savoir Que c'est pareil C'est pareil pour le Cohen Le Tzit Il est méhapère Surtout le hymne du Touma Imaginons un pèlerin Qui monte à Jérusalem Le pauvre pèlerin Il monte Et Il s'est avéré Après Après dix ans Il a compris Que quand il est monté En fin de compte Il avait touché Quelqu'un qui était Qui était Comme on parle aujourd'hui Dans le Corona Tu parles avec quelqu'un Tu vas dans un endroit Dans un café Et dix jours après On te dit Tu sais La personne avec qui tu étais Il était C'est exactement ça C'est peut-être pour nous Préparer au Betamigdash Je ne sais pas Mais Tout signe Il n'y a pas S'en vouloir Il y a Des fois Il y a un certain Corban Quand c'est Tumma Alors Le Tzit Il est Qu'il porte Ou qu'il ne porte pas Ça c'est l'opinion De Rabbi Shimon Et Rabbi Uday Il dit J'ai pas besoin de ça Puisque quand Le Kohen Il porte son Tzit Sur lui De toute façon Il le portait 364 jours dans l'année Qu'il manque quoi Le jour de Kippour Le jour de Kippour C'est Mouta C'est Tumma Ou Il n'y a pas besoin D'un pardon Et il devait se comporter Avec le Tzit Comme s'ils avaient Des Tzilines Je suppose Il devait avoir Une Anagame Soudérette Donc pas de Chirutim Pas de Livretrol Il en revient Avant de rentrer aux toilettes On revient maintenant Au sujet De Cèdre Alors Rav Cheshit Il a dit Qu'il s'appuie Sur Sur Rabbi Shimon Il est comme Rabbi Shimon Il est comme Rabbi Shimon On veut voir Quand le débat C'est quand le débat Est-ce que le débat De Rabbi Shimon Et Rabbi Youda Il est Il est uniquement Quand le Kohen Ne porte pas Le Tzit Ou dans un cas D'un accident Par exemple C'est un bijou Ce bijou Des fois il pouvait être abîmé Sur Sur une durée De 830 ans Que le temple A existé Forcément que le Tzit Il a été abîmé Quelquefois C'est un bijou Il faut l'amener Il faut le débat Il faut se débat Il faut Ça s'est tordu Ça s'est cassé Qu'est-ce qu'on fait ? Amar Abaye Alors regardez Benichba Ratit Quand le Tzit Il s'est cassé Il tombait par terre Il s'est cassé Quand le Tzit Il est cassé complètement Il n'est pas Il n'est pas Il n'est pas bon Il plie C'est quand le débat Quand il est accroché Sur l'endroit où il accrochait Le Kohen Gadol Son Tzit Le Kohen Il arrive à la maison Il transpire Il a envie de rentrer Lui il dit Il n'est pas Pourquoi ? Parce que c'est écrit Du texte Qui est écrit plus tard Qu'est-ce qui est écrit là-bas ? Regardez dans le Torah Ve'ayal mitro tamid Regardez à la fin du PASO Ve'ayal mitro tamid L'eraton la'hem L'ifne ha-shem Qu'est-ce que ça veut dire tamid ? La Torah dit que le Tzit Il est toujours sur le front du Kohen Est-ce que en théorie Est-ce que le Tzit Il peut être toujours sur le front du Kohen ? Et qu'est-ce qu'il fait quand il va aux toilettes ? Il y avait là-bas le Shem HaShem Il y avait un parchemin derrière Etc Ve'ayal mitro tamid la'hem L'eraton la'hem Ma y tamid ? Elima tamid al mitro Mi m'ashkakhat la Mi lo bae le me'al Le b'takissé Est-ce que le Kohen Gadol Il n'a pas à aller aux toilettes ? Est-ce que le Kohen Gadol Il n'a pas à dormir ? Lo bae le me'enam Il dort Qu'est-ce qu'il fait quand il dort ? Quand il dort Il porte pas le Tzit Et la tamid Mi ratze Ou toujours le Tzit Il est mi ratze Les Les Mepharshim Le Maharaj Le Horsameach Ils ont posé une question intéressante D'où je sais que c'est à sorte de rentrer Avec des tefilines aux toilettes ? Ou avec le Tzit aux toilettes ? Pourquoi je n'aurais pas le droit de rentrer avec ? Vous me dites Très simple Répondez-moi la réponse C'est Kadosh Et alors si c'est Kadosh A Kadosh Baohu Il n'est pas dans le monde entier Tu dis que A Kadosh Baohu La grandeur La grandeur Elle est dans le monde entier Si la grandeur D'achem Non Pourquoi je n'aurais pas le droit de rentrer avec aux toilettes ? Pourquoi je n'aurais pas le droit de rentrer avec aux toilettes ? On sait déjà que même il y a une aux toilettes Donc sans tefilines C'est quoi ? Parce que c'est un A Peut-être que tu me demandes si ce n'est pas un endroit tamé ? Non Un homme le pauvre Il a besoin d'aller se décharger Pas un endroit tamé les toilettes D'accord Mais un homme il va se décharger Il va se nettoyer Il va se nettoyer son corps Maabaya Qu'un homme il se décharge Quand il a des tefilines sur sa tête Maabaya Maintenant je vais vous parler de la source du problème Il est où le problème ? Quoi ? Est-ce qu'un homme De toute façon Vous savez qu'un homme Il a les excréments dans son corps De toute façon Quel que Ça s'accumule des jours avant que ça sorte Il y a une partie qui rentre Et une partie qui sort Donc de toute façon il y a dans son corps Madame Jeannet Alors où on a vu Bémet Où on a trouvé que c'est un sort de rentrer aux toilettes Avec quelque chose de kadosh On a une étude Où ? On a une étude par rapport au roi Dans l'agmara Masechet Sanedrin Ça écrit Les règles du roi Dans Masechet Sanedrin Vous pouvez voir là-bas L'agmara là-bas Elle dit Mephorash Qu'il ne rentre pas aux toilettes Avec le Sefer Torah Pourquoi il ne rentre pas ? Parce que c'est écrit Dans l'endroit où tu ne peux pas lire la Torah Tu ne peux pas aussi Il ne peut pas rester avec lui C'est écrit Le Vaitha Imo Il est écrit à côté de Le Vaitha Imo Quand le Sefer est avec lui Le Sefer de la Torah Le Vaitha Imo Quand il peut accomplir L'autre reste du passage Le Vaitha Imo S'il ne peut pas accomplir Le Vaitha Imo Non plus On ne dit pas Le Vaitha Imo Ça c'est par rapport au Sefer Torah La question Est-ce que le Tzit Et les Tzilin Qu'on n'a pas besoin de lire avec Quoi que ce soit Est-ce que là-bas Pourquoi je ne pourrais pas rentrer avec aux toilettes ? Ça c'est la question du Or Sameach Et du Maharaj Encore L'Or Sameach Il a posé une autre question Pourquoi pour l'Agmara C'était tellement évident Que le Kohen n'a pas le droit De dormir la nuit Avec le Tzit Sur son front Nous on sait Qu'on a le droit de dormir quand même Avec les Tzilin Chez Natarai Si tu es fatigué Tu es à la synagogue Tu as le droit de baisser ta tête Même si tu as les Tzilin sur toi De dormir comme ça Ne pas aller dormir dans un lit Mais de te faire assis comme ça Tu veux poser ta tête sur ta table Même si tu as les Tzilin sur la tête C'est moutarde Chez Natarai Alors pourquoi je n'ai pas autorisé Au Kohen Par exemple Une Shénatarai De dormir un peu Prendre une petite sieste L'après-midi sur sa chaise Fermer les yeux un peu Pourquoi il n'aurait pas le droit S'il a le Tzit Le Sfatémet Il a rajouté encore une question Tout ce qu'on n'a pas le droit De dormir Avec les Tzilin Ce n'est pas mis la Torah C'est mis des Rabbananes Pourquoi Chachamim Ils ont fait cette Gzera De ne pas dormir avec les Tzilin Mina Torah On n'aurait plus dormir Avec les Tzilin Les Tzilin doivent nous accompagner Toujours Que l'homme n'est pas des gaz Et ce n'est pas beau Pour les Tzilin C'est que pour une Gzera On n'a pas le droit De dormir avec les Tzilin D'ailleurs C'est intéressant Si vous regardez Dans la Torah Les Tzilin normalement On aurait dû les porter la nuit aussi Le Tzit Le Tzit Il y a un débat Il y a un débat là-dessus Vous savez que la fille de Shaul Et les filles de Rashi Elles mettaient les Tzilin Alors nous on sait aujourd'hui Que les Tzilin C'est mis des Tzilin Pourquoi ? Parce qu'on met les Tzilin En journée Et on ne les met pas la nuit Et pourquoi on ne met pas les Tzilin En nuit ? Parce que les gens à l'époque Ils avaient les Tzilin Sur leur tête Et sur leurs bras Toute la journée Tout le temps Comme un Kameh Sur eux S'il allait dormir le soir avec Le soir quand quelqu'un il dort Il n'a plus de contrôle sur son corps Rameh mis en dit Tu ne l'aimais pas le soir Pour ne pas aller dormir avec Donc Mina Torah C'est Moutar C'est pour ça que La fille de Shaul Elle portait les Tzilin Elle dit moi aussi Je suis haye avec les Tzilin Et elle faisait la braha Comme il dit Tassot Elle faisait la braha Sur les Tzilin Bon En tous les cas En tous les cas Le Sfatémet Il pose la question Il dit Tzilin C'est mis des Rabbanan Que tu ne l'aimais pas la nuit C'est mis des Rabbanan Que tu ne rentres pas avec Aux toilettes Mais le Tzit Mina Torah Peut-être tu es haye Mais le Tzit Qui est Mina Torah Tu es haye Ça c'était Les questions De tous les Meparchim Le Horsameach Il répond Il dit Le Horsameach Il répond Une réponse extraordinaire D'où on a compris D'où on sait Que le Kohen Ne peut pas rentrer Aux toilettes Avec le Tzit Qu'est-ce qu'il a Il faut savoir Que la Vodade Du Kohen Elle ne se termine pas Elle ne commence pas Que quand il est au Bétamidash Tout le temps Il pense sur un Israël Comme le pectoral Son cœur C'est le cœur De la nation Il a une Kavana Toute la journée Sur les Corbanos Du Bétamidash Quand il rentre Aux toilettes Le Kohen Il ne peut pas penser Sur les Corbanos Parce que c'est Qu'une Avauda A rien de nous On sait que Que tous les Corbanos Dès qu'ils rentrent Au temple Qu'est-ce qu'ils font Ils se lavent les mains Ils se lavent les pieds Il faut faire Qu'ils douchent Il est dans un endroit Qui a une Tum'a Qui demande Donc il ne peut pas Se concentrer Sur les choses Et donc Comme il ne peut pas Se concentrer C'est exactement Comme Zarsharavad Comme quelqu'un d'étranger Qui travaille Donc il est obligé D'enlever le Tz De là où on apprend Le Horsameachizi C'est à l'achot C'est le Shayyach C'est le Shayyach Tout ce que tu ne peux pas penser Que tu ne peux pas faire Si tu ne peux pas servir Tu ne peux pas Avoir cette Avodat Hashem En étant en toilette Alors il n'a même pas le droit Même si tu n'as pas lavé les mains Tu n'as pas le droit Velo Yamut Tout s'écrit Si le Kohen Il n'a pas lavé ses mains Et ses pieds Avant de rentrer Au Bet Amigdash Il n'a rien de mita Donc dans un endroit Qui a une Tum'a Qui t'engage Que là-bas tu ne peux pas servir Donc quand il est aux toilettes Comme le travail Le Ritsu Le Tz C'est une sorte de travail Il ne peut pas travailler Dans ces endroits Et de là L'Agmar El a compris Que le Kohen Il est obligé D'enlever le Tz Quand il rentre aux toilettes Ou quand il va dormir Il ne peut pas Avoir la Kavana D'être miraté Alors on a appris En tous les cas On revient Pour les Rabi Yehouda L'Agmar El pose la question Nami active Tamid Pour Rabi Yehouda Que Rabi Yehouda Il dit Que quand Le Tz Il n'est pas posé Sur la tête Du Kohen Ils ne sont pas Le Tum Atzibon N'est pas pardonné Écrit Tamid Qu'est-ce qu'il fait Avec le mot Tamid Il dit Tamid Chello Yassiach Daratomimeno Que le Kohen N'a pas le droit D'avoir une autre pensée Autre que le Tz Comme que nous On a l'habitude De faire toujours Dans la Trila De toucher les Tz De la main Et ensuite De toucher les Tz De la tête Et d'embrasser comme ça Oui pour ne pas être Mesiach Darat Même le Tz Chello Yassiach Daratomimeno G'de Rabah Baravuna De Amah Rabah Baravuna Chayav C'est une Obligation Chayav Adam Lemashmash B'tfidav V'echol Shara V'shara Un homme Il est obligé De toucher Les Tz Les Tz Les Tz Déjà Le Bar Dans Siman Kafré Dans Rahaym Il dit C'est quoi le Chiror Les Mashmash B'tfila Je commence M'atfila J'ai mis mes Tz Alors quoi Je dois poser ma main Comme ça sur la tête Tout le temps Pour ne pas oublier Qu'est-ce que je fais Tous les combien de temps Tous les 5 minutes Tous les minutes Tous les 10 minutes Tous les 15 minutes C'est combien Le Tz Le Tz Le Tz Le Tz Le Tz Le Tz Le Ragn Déjà Le Ragn Le Tz Le Tz Le Tz Le Tz Le Tz Des Rishonim Il a déjà dit Que On ne sait plus C'est combien le Tz Alors qu'est-ce qu'ils te disent Les postures Ils te disent Le Chiror De Esehada Chiror De Esehada Quand quelqu'un Par exemple Il a enlevé Cet Tz Pour aller au toilette Par exemple Ou pour parler Au téléphone Etc Après il a repris Il a retourné Pour remettre Le Tz Est-ce qu'il doit faire La Braha Ou il ne doit pas faire La Braha Combien de minutes Il faut que ça passe Pour faire la Braha Charlie Combien il faut 72 Non 72 C'est bien Qu'est-ce qu'il y a T'Amazon Alors 30 30 30 Non 30 30 minutes Il a fait Mais C'est pour ça Si vous faites Le compte Regardez Dans le sidour C'est imprimé Dans le schéma Israël Quand je fais le schéma Si je fais bien Ma Tfilat Corbanot Ça arrive Une demi-heure A peu près Depuis Le début De la Tfilat Jusqu'au moment Où je touche Mes Tfilim De la main Pendant le schéma Après j'ai fait Ma Hamida J'ai fait la Khazara J'ai fait une Tfilat Tafin Et bien Atta Kadosh Cheikh De l'Oxed Dans la Kdusha Là-bas aussi Je touche mes Tfilim Pour ne pas que ça passe Une demi-heure Une Tfilat Elle dure une heure La Tfilat En fait Dans les deux demi-heure Pour ne pas Oublier Ce lien Détulé Il y a des Tadikim Qui ont imprimé Un sidot Qui ont imprimé Un sidot J'avais un sidot Je ne sais pas Si je l'ai ici Il n'y est pas ici J'avais un sidot Qu'ils ont édité En haut Dans Chachrit Il y a la photo Des Tfilim Il y a écrit Il y a écrit Tfilim En grand On n'est pas que l'homme Oublie Le Hignan La Sakhad Des Tfilim C'est bien Alors Rabbi Yehouda Il apprend du mot Tamid Que le Kohen Gadol N'a pas le droit D'avoir Un A ne pas penser Un moment Sur les Tfilim Et pourquoi Parce que c'est écrit Parce que même Les Tfilim En apprend Dans un Kalvacham Merti Kalvacham Merti Comment il est D'où j'apprends Que les Tfilim Je n'ai pas le droit De 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 les oublier De les négliger Même pas une seconde Kalvacham Merti Sur le titre C'est écrit Une fois le nom Divin Si Le Tz Qui a Une seule fois Mentionné Le nom De Divin Le nom D'Hachem Et malgré tout La Torah Elle a dit Al Merti Il y a tellement De 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 fois Mentionné Le Che Machem Que j'ai besoin De ne pas être Masih Il ne faut pas oublier Toi ce fois Ici Il pose une question Intéressée Il dit Comment tu fais Un Kalvacham De Tzit Sur les Tzit Moi je te casse Le Kalvacham Tu sais comment je te casse Le Kalvacham Moi je te dis Le Tzit Il est plus important Un Kalvacham C'est quoi C'est une Il y a forcerie Si le Tzit Qui est léger Il y a une seule fois Shema Shemel La Torah Elle me dit Il faut penser toujours Sur la Kdusha Les Tzit Qui a tellement de fois Le nom d'Hachem Tout le temps Il faut penser là-dessus Non Pas vrai Pourquoi Parce que Il y a forcerie Comment tu l'as fait Tu prends quelque chose Qui est faible Le Tzit Tu prends quelque chose Qui est plus Kdush Normalement Qui est le Tzit Tu dis Si dans le Tzit Ça te aurait M'a demandé Dans le Tzit Qui est faible M'a demandé Un comportement Rigoureux A plus forte raison Que dans les Tzit Ça doit être rigoureux Tzit Qui a beaucoup de fois Non Moi je te montre Que les Tzit Ils sont légers Le Tzit Il est rigoureux Donc il n'y a pas De Kavaromain Comment je te montre ça Les Tzit Le nom divin Il est enfermé Dans une boîte Il n'est pas dévoilé Mais dans le Tzit Il était en bold Vous en le voyez bien Et il était visible C'est pour ça Que j'ai besoin De garder la Gdusha Peut-être Alors je ne peux pas Faire un Kavaromain Le Tzit C'est une chose Et le Tzit C'est une autre chose Comment tu me fais Un Kavaromain Ça c'est le Tzit Tema Regardez le premier Tzit De la page Tema Mali le Mifrach Mali Tzit Chekehna Shemou Begaloui Tomar Bitzfilin Chehen Mechopinor Et tout ce fois d'après Il te dit Ne casse pas Ne me dis pas Que le Tzit Il y a quand même Le Shem Hachem Pourquoi ? Parce qu'on a dans le Tzit Le Shem Hachem Comment on a le Tzit Le Shem Hachem On a le Shin On a deux Shin En fait Deux côtés Un Shin interne Un Shin externe Ça veut dire le Shin Qui a quatre Qui a quatre Clos dans le Shin Il y a trois espaces Et donc dans le Si tu renverses Tu as un Shin externe Interne pardon Et l'autre Shin C'est un Shin externe Oui Et ensuite on a Le Dalet Dans le nœud Qui est en arrière Oui Et on a le Yud Donc ça nous fait Un des noms divins Shaddaï Il fait parmi les sept noms D'Akadosh Barofo Alors voilà Je l'ai à l'extérieur Non Parce que tu te dis Il te dit Ça c'est pas ça C'est pas un C'est pas une vraie Écriture Pourquoi ? Parce que la Dusha Elle est uniquement Quand on sent des lettres Collées une à l'autre Qui forment Qui forment un mot Là c'est pas former le mot C'est vrai On le met le Tfilin Qui est négé Shaddaï Exactement comme la Mezousa Et il y a le Shaddaï écrit derrière Mais si dans la Mezousa C'est écrit Shaddaï Dans les Tfilin C'est pas écrit Il y a le Shin Il y a le Dalet Il y a le Yud C'est loin C'est pas d'une manière Écrite Donc il n'y a pas de Dusha A l'extérieur C'est pas comme le Tzid Tosfot Behemet Puisqu'il a posé Ces questions Il dit que c'est pas Un vrai Calvachomer Pas un vrai Calvachomer Selon le Tosfot C'est Khamim Qui ont voulu Nous mettre plus Nous introduire A la Khamim Mais c'est pas un vrai Calvachomer Selon le Ça c'est la Tosfot Le Malbim Rabbi Meir Leibush Le Malbim extra Il a un livre Le Malbim Vous connaissez le Malbim Oui Vous avez entendu parler du Malbim Le Malbim Il a écrit un commentaire Extraordinaire sur la Bible Mais il faut savoir Que le Malbim Il avait un programme A écrire un livre Sur Shulchan Aruch Il a fait un livre Avant le Mishnab Roa 80 ans avant Mishnab Roa Il a commencé lui Son programme Il a écrit un livre Qui s'appelle Arzot Haim Je l'ai à la maison Il a commencé Depuis Siman Alef Il est arrivé Jusqu'au 40ème Siman du Shulchan Aruch Il a fait un travail Extraordinaire Beaucoup plus élargi Que le Mishnab Roa Un travail exemplaire Le Mishnab Roa D'ailleurs il a pris La formule De l'ivre Arzot Ha Haim Du Malbim Et il a formulé Selon ça C'est un modèle Le Mishnab Roa Qui est extraordinaire Qui a séparé entre les choses Les Mila Alachot Les Biurim Les Sors En bas Mais c'est le modèle Exactement du Malbim Et on dit Que pourquoi le Malbim Il n'a pas continué Son programme Le Malbim Il était très jeune C'était un génie Il avait 32 ans 33 ans Il est arrivé A la ville Préjburg Préjburg C'est Bratislava Où il y avait Le Khatam Sofer Qui était râle Il est arrivé A Bratislava Et quand il est arrivé A Bratislava Et il a fait Une dracha Dans la ville Toute la ville Est venue l'écouter Et Quand il est rentré Dans la synagogue Du Khatam Sofer Les Gabay Le Gabay De la synagogue Il a dit Allez vous asseoir Sur la chaise du Rav Et il a mis Sur la chaise Du Khatam Sofer Il était assis Sur la chaise Du Khatam Sofer Mais bon Il est dans sa tête Il a pensé Que c'était un peu ridicule De la part du Gabay De le mettre Sur la chaise du Rav Mais il s'est dit Bon Je suis un Rav C'est pas Et quand le Khatam Sofer Il est rentré Dans la À la synagogue Il a vu la lumière Qu'il y avait Sur le Khatam Sofer Il a vu qu'il est rentré Avec ses élèves Il a senti La chaise du Khatam Sofer Il a eu très très peur Le Khatam Sofer Il lui a dit En yiddish Jeune homme Reste assis Tu peux rester Et il a dit Quand il lui a dit Reste assis Lui il a compris Que Reste assis Tu n'as plus évolué D'ici Aucun part Et il a dit Que toute sa force Elle est partie Il n'avait plus Aucune capacité D'écrire Il a perdu La capacité D'écrire Des halakhots Regardez Le manque De respect D'un tzadik D'un gaon Du Khatam Sofer Le Khatam Sofer C'est Une des plus grandes Lumières de l'âme Israël Il lui a dit Yungerman 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 Ça veut dire En yiddish Jeune homme Jeune homme Il a dit Reste assis C'est à dire En yiddish Il a dit Une phrase Qui veut dire Ne te lève pas Ne te lève pas Qui veut dire aussi Ça n'évolue plus Fratam Sofer Il était Kavdan Mais Regardez Ça veut dire Une phrase En tous les cas Qu'est-ce qui dit Le Malibu Ce livre Il n'est pas connu Parce que En fin de compte Il n'a pas complété Sa série Qui voulait Sur Shulhan Arua S'il aurait complété Ça aurait été Le livre De la Halakhah Jusqu'aujourd'hui Parce qu'il est tellement clair Il est tellement magnifique Il s'appelle Le Mishnaboura D'ailleurs Dans un livre Depuis Jusqu'à Shiman Même Tout le temps Vous allez voir C'est le Malibu Et le Malibu Il donne une explication Extraordinaire Il dit Oui On fait un Pourquoi on fait Un Calvach Pourquoi on fait un Calvach Hormain La Havodat Hashem Des Tfilines Écoutez Il nous donne Un nouveau sens Dans les Tfilines Dans la Havodat Hashem Des Tfilines Il dit Malheur à l'homme Qui pense Qui porte les Tfilines Que des lanières En cuir Et une boîte En cuir Sur sa tête La Kdusha des Tfilines C'est le Shem Hashem Qui est sur les Tfilines Comme qui est écrit Dans le texte L'homme Quand il met les Tfilines Il a besoin De se coller Au nom divin Qui a Écrit sur le parchemin Qui est dans Les boîtiers des Tfilines Et donc il dit La Hid Kachrout La liaison du juif C'est avec le Shem Hashem Qui est dans Le boîtier du Tfilines Et puisque Je me colle mon but C'est le Shem Hashem Qui est dans les Tfilines Et pas à l'extérieur Les Tfilines Donc les Tfilines C'est pas une Hattita C'est rien du tout Comme s'il n'existe pas On sait que tout ce qui est Quand on est collé Il n'y a pas de Hattita Donc il te dit Qu'en réalité On a un Titz Sur notre tête Mar Padlik Il est visible Ou pas visible La question de Tosfot Elle n'a pas lieu Il dit De la même manière Que le Kohen Gadol Quand il met Le Titz C'est pour que son front Il soit collé Avec le nom d'Hachem Même nous Notre cerveau Il est collé Avec le nom d'Hachem Et c'est pour ça Qu'on dit Qu'on donne Le cœur à Hachem Et le cerveau à Hachem Donc il dit C'est pas Hattita Et donc Le Calvach Hommeur de Lagmar Il a bien lieu Si le Titz Qui a une fois Le nom d'Hachem J'ai pas le droit De dormir avec Et j'ai pas le droit De rentrer aux toilettes avec Et il faut le toucher Chaque minute Et chaque moment Et chaque seconde Les Tfilin Qui a autant de fois Le nom d'Hachem A plus forte raison Que oui Et comme ça Il passe La question de Tosfot Voilà Ça c'est le Malbim Rabi Meir Leibouche Zkouto Yagen Alenou Amen D'Amen Une excellente journée A vous tous Sous-titrage Société Radio-Canada